Il faudra réaliser une grande, une énorme, une immense performance pour le FC Nantes ce soir pour ce 16ème de finale de la Ligue Europa, pour ne pas compromettre ses chances de qualification pour le match retour le 23 février prochain à la Beaujoire, où tous les supporters nantais voudront se rappeler les grandes heures des Canaries en Coupe d'Europe, et notamment cette demi-finale perdue en Ligue des Champions en 1996, et c'était face à qui ? Eh bien sûr son adversaire du jour, la Juventus de Turin, peuple nantais, n'ayez pas peur ce soir, vous êtes un grand, un historique, un monument du football français ! On va regarder ensemble les compositions des deux équipes, à commencer par la Juve, Siesny le polonais dans les buts, Alexandro Bremer, Danilo, les trois Brésiliens en défense, Lucateli en milieu récupérateur, Kostic, Rabiot, Fagioli, Di Maria en milieu de terrain, et devant retrouvera Kiesa et le serbe Vlaovic. Et du côté des hommes d'Antoine Comboiré, eh bien on a mis en place une défense à 5, ce soir, avec le capitaine Nanté, Alban Lafon dans les buts. Adjam, Giroto, Joao Victor, Castelletto, 111 en défense, Samuel Mutusami, Florent Mollet, Moussa Sisoko en milieu de terrain, et devant retrouvera Ganago et Andy Delors, la nouvelle recrue hivernale du FC Nantes, l'ancien joueur de l'OGC Nice, qui sera titulaire. Il y aura du réservoir offensif, sur le banc Nanté, avec Mostafa Mohamed l'Egyptien, Ludovic Blas, Evan Gessand et Simon le Nigérien. Et c'est parti pour ce 16e de finale de la Ligue Europa, en direct de la Juventus Stadium, pour cette grande soirée européenne, entre la Juve de Massimiliano Allegri, et le FC Nantes d'Antoine Comboiré. Vlaouic, Adrien Rabiot, qui va retrouver le serbe, Kostic, qui remet sur Adrien Rabiot, qui est bien pressé, là, par le FC Nantes, c'est bien fait. Moussa Sisoko, qui va jouer à long ballon, non, non, mais ça va être directement donné, là, Bremer, le brésilien, qui va redonner à Lucatelli, pour Fagioli. Chiesa, Chiesa, attention, attention, c'est bien coupé, là, par le Camerounet, Castelletto, Florent Mollet, 111. Ah, il est passé 111 dans ses médecins, mais c'est mal donné, ce ballon, et ça va donner peut-être une occasion, là, pour les bien conneries, avec Fagioli, qui va rejouer sur Vlaovic, le pas le laisser frapper, le cintre ! Ouh là 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 ! Première occasion, là, pour les hommes de Massimiliano Allegri, et ça va donner un corner, pour les Italiens. Kostic, qui va le frapper, alors est-ce qu'il va le jouer à deux ? Oui, il le jouer à deux, avec Chiesa, Chiesa, qui est face à Djam, l'ancien joueur du Paris FC, il est passé, un retrait, la reprise ! Ouh là 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 là, attention, attention, là, gros pressing des Italiens, avec Vlaovic, pour Rabiot ! La frappe d'Adrien Rabiot, et l'arrêt incroyable de Alban Laffont, le capitaine des Canaries, qui sort ce ballon en corner incroyable. On voit Adrien Rabiot tout seul devant Alban Laffont, et la main ferme de Alban Laffont, qui vient sauver les hommes d'Antoine Comboiré, de l'ouverture du score. Ça sera un nouveau corner là, pour les Italiens, ce sac ! Attention, attention, attention ! Dans la défense tentaise, là, c'est un peu le feu ! Angel Di Maria, l'argentin, qui peut récupérer ce ballon, pour Fagioli, qui va écarter sur Adrien Rabiot, et heureusement que l'international tricolore réalise une mauvaise passe. Le contre maintenant, c'est avec Ganago, pour Mollet, qui va retrouver dans l'axe Andy Dolor, qui arrive à prendre ce ballon, mais il n'arrive pas à retrouver Samuel Moutoussami. Il s'est récupéré, pas la Juve ! Fagioli, qui va écarter sur Angel Di Maria, attention, il est passé dans son couloir, il va pouvoir rejouer sur le serbe Vlaovic, qui va lui remettre l'argentin, qui va peut-être pouvoir centrer. Attention, attention Di Maria ! Superbe, superbe défense, là, des Nantais. Et ça sera un nouveau corner, le troisième corner, là, pour la Juve. On revoit à cette énorme occasion pour les Bianconeri, et cette frappe d'Adrien Rabiot, et cet arrêt spectaculaire de Alban Lafon. Keza, Keza, au premier poteau pour Adrien Rabiot, qui vient s'appuyer sur Keza, qui revient dans l'axe sur l'Ocateli, pour Danilo, le Brésilien, et attention, attention, Danilo, pour Vlaovic, ça revient dans l'épine d'anilo, la claquette ! Incroyable, encore, de Alban Lafon, qui permet au Nantais de rester en vie pour le moment, parce que je peux vous dire qu'ici, ça pousse dans les tribunes du Juventus Stadium. Di Maria, il va le jouer à deux avec Keza. Keza, attention, il passe trop facilement, là, Keza, Keza, il ne faut pas le laisser frapper ! Et la frappe de Keza, l'international italien ! Il me semble que c'est encore Alban Lafon qui sort ce ballon, on va voir ça, non, c'est contré par Moussa Sissoko, c'est contré par Moussa Sissoko, ce ballon, heureusement ! Non, même pas, l'arbitre estime que ce ballon n'a pas été touché, et Alban Lafon qui prend tout son temps, il faut prendre tout son temps, parce qu'un match nul ici, ça serait un excellent résultat, là, pour les Canaries, nous tous amis de la tête, mais attention, ça revient dans les pieds de Vlaovic, pour Fadjoly, Keza, qui va perdre ce ballon, c'est récupéré par le FC Nantes, Florent Mollet, l'ancien joueur de Schalke, 0-4, qui va changer complètement de l'autre côté, mais ce ballon va être perdu par les Nantes, Danilo, Fadjoly, Brehmer, Fadjoly, Vlaovic, Lucatelli, Lucatelli qui va retrouver Vlaovic, qui se met face au jeu, qui peut servir Adrien Rabiot, qui perd ce ballon, Florent Mollet, qui est le premier, il va donner ce ballon, Andy Delors, qui essaie de chercher Ganago, mais un peu trop dans son dos, ce ballon d'Andy Delors, et peut-être une occasion, et Ganago, la frappe, de Ganago, superbe frappe là, du Camerounais, mais Siasny, le Polonais, était vigilant, là voilà la première occasion, du FC Nantes, Vlaovic, Adrien Rabiot, qui va retrouver Vlaovic, attention, Vlaovic, il n'est pas attaqué, attention, attention, ne pas le laisser frapper, il retrouve Kostic, c'est bien défendu, bien défendu là, ils sont bien, ils sont bien là, les Canaries, pour le moment, avec Andy Delors, qui va s'échapper là, côté droit, Andy Delors, il est face à Kostic, Andy Delors, il cherche une solution, c'est bien fait là, de l'ancien joueur, de l'OG6, mais derrière, il donne un mauvais ballon, il y avait mieux à faire, il y avait mieux à faire, pour Andy Delors, Danilo, il retrouvait Angel Di Maria, qui repique un peu dans l'axe, il peut se servir, Adrien Rabiot, qui va revenir sur Vlaovic, Vlaovic, qui va écarter sur Fadjoli, mais bien, bien pris là, par Moussa Sisoko, Samuel Moutoussamy, Ganago, Ganago, qui arrive à se retourner, et mauvaise passe, directement dans les pieds de Vlaovic, attention, s'appliquer, là, dans les passes, dans les transitions, du côté nantais, parce que là, ça va donner, peut-être une grosse occasion, pour les joueurs de la Juve, à la plus de tue, cette frappe de Chiesa, elle est contrée, Lucateli, dans l'axe, pour Adrien Rabiot, qui revient derrière, sur Lucateli, qui va écarter sur Chiesa, attention, la frappe de Chiesa, et encore un arrêt, encore un exploit, de Alban Laffont, attention, attention, Adrien Rabiot, qui va retrouver Chiesa, et c'est récupéré, par les Nantais, Indy Delors, superbe geste technique, là, pour Florent Mollet, qui va s'échapper, la côté droit, Florent Mollet, là, il va peut-être pouvoir déborder, Florent Mollet, il est face à Alexandro, il arrive à garder ce ballon, mais Alexandro a pu le récupérer, Brehmer, qui remet sur Siasny, Danilo, Brehmer, et l'arbitre, qui siffle la pause, sur ce score, Nul et Vierge, de 0 à 0, pour le moment, les Nantais, tiennent la baraque, ce soir, pour ce 16ème de finale, de la Ligue Europa, ah oui, oui, ils peuvent se serrer la main, là, les Nantais, parce qu'il y a peut-être, un beau coup à jouer, là, ce soir, allez, on se retrouve, pour cette 2ème période, allez, on se retrouve, pour cette 2ème période, pour le compte, de ce 16ème de finale, de la Ligue Europa, et ces chocs, entre la Juventus de Turin, et le FC Nantes, toujours 0 à 0, les Nantais, pour l'instant, qui résistent, même si la Juventus, domine ce match, avec Rabiot, oh là là, encore un exploit, là, de Alban Lafon, et, changement, du côté, d'Antoine Comboire, avec la rentrée, de Lidovic Blas, à la place, de Samuel Moutoussamy, Kostic, pour tirer ce corner, mais c'est trop Ekeza, mais c'est dégagé de la tête, par le FC Nantes, mais ça va revenir, pour la Juve, avec Fadjoli, la frappe, de Dominicolo, Fadjoli, le jeune joueur de 21 ans, de la Juventus de Turin, et encore, un arrêt, mais, exceptionnel, de Alban Lafon, là, les Nantes, pourront remercier, pour l'instant, leur capitaine, là, par l'instant, qui, qui tient la baraque, et lui, tout seul, 111, contre le poitrine, c'est bien fait, là, de l'ancien joueur du, FC Metz, directement sur Danilo, mais, madame l'arbitre a vu quelque chose, et ça sera, un bon coup franc, là, pour les Canaries, très bien placé, et c'est Florent Mollet, qui a posé ce ballon, connaît, son coup de patte, à Florent Mollet, et pourquoi pas, pourquoi pas, Peupe Nantes, réaliser, le coup parfait, ici, au Juventus Stadium, 53ème minute de jeu, 0-0, entre la Juve, et le FC Dante, excellent coup franc, là, pour Florent Mollet, qui se concentre, il faut bien s'appliquer, la Florent Mollet, pour la tête de Ludovic Blas, ce ballon qui traîne, dans la surface de réparation, mais, si Esni a pu le récupérer, il va relancer la main, sur Brehmer, Vlaouic, Kiesa, Kiesa, qui va accélérer, Kiesa, il va écarter, côté gauche, sur Kostic, Lucateli, Vlaouic, qui est bien pressé, par Moussa Sissoko, mais il redonne tout de suite ce ballon, au joueur, de Massimiliano, Allegri, attention, attention, Angeli Maria, qui essaye de passer, et Madame Larbi, reviendra à la faute, là, et là, attention, attention, là, très bon coup franc, là, pour les bien-conneries, une vingtaine de mètres, du but de Alban Laffont, on connaît, on connaît, on connaît bien, dans notre Ligue 1, Angel Di Maria, l'ancien joueur du Paris Saint-Germain, qui va le frapper, alors, il y a Kostlich, qui va laisser ce ballon, Angel Di Maria, au-dessus, cette frappe de l'argentin, on va revoir ça, et plat du pied, mais ce ballon, qui vient au-dessus, de la barre transversale, de Alban Laffont, qui va pouvoir dégager, le car nanté, loin devant, Andy Delors, qui revient à retrait, sur Moussa Sisoko, Ganago, Ganago, qui a trop tardé à donner ce ballon, mais ça va revenir dans les pieds, de Hadjam, l'ancien joueur du Paris FC, qui va retrouver, Moussa Sisoko, dans l'axe, pour Andy Delors, qui va écarter, sur Florent Mollet, Florent Mollet, pour Ganago, qui est contré, mais ça revient à la clé d'Andy Delors, et l'ouverture du score, incroyable, le but, du FC Nantes, signé Ganago, incroyable, le but de Ganago, le Camerounais, qui vient tromper Siesny, le portier polonais, revoit sa cafouille un peu, et ça revient, il est par Jock, Ganago, et il frappe, sur cette passe magnifique, il me semble, de Andy Delors, pour Ganago, qui a juste Siesny, ça fait un but à zéro, pour les hommes d'Antoncoboire, dans ce 16ème de finale de la Ligue Europa, face à la Juve, Vlauic, Kiesa, incroyable, incroyable, maintenant il faut tenir, il faut tenir maintenant, il faut obtenir ce résultat, absolument, parce que là, ça va pousser, et du côté d'Ebiam Connery, Lidovic Blas, il serait peut-être un peu court, il est un peu court, c'est récupéré, par les Italiens, avec Fagioli, pour Kiesa, qui va retrouver Rabiot, attention, ne pas le laisser frapper, il va retrouver Fagioli, encore un énorme exploit, de Albonlaffon, devant Nicolo Fagioli, et sortie, deux sorties, pour Antoine Comboiré, la sortie de Hadjam, et Ganago, et ce sera un corner, pour la Juve, et par Edes, l'Argentin, qui est rentré, à la place de Fagioli, du côté de la Juve, et c'est Traoré, qui a remplacé Hadjam, attention, 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 mon putain, c'est tout frappe, excusez-moi, là, c'était un peu chaud, 6 secours, Florent Mollet, qui va retrouver 6 secours, 6 secours, qui va jouer à l'on-ballon, il n'est pas en jeu, 111, il va fixer Cossy, 111, il pousse un peu trop son ballon, c'est récupéré, par les Italiens, Adrien Rabiot, Chiesa, Chiesa dans son couloir, Chiesa, qui va accélérer, Chiesa, dans l'axe, heureusement qu'il est mal donné, ce ballon là, de l'international italien, et Alban Lafon a pu récupérer ce ballon, 111, Florent Mollet, 111, Andy Delors, Mollet, qui retrouve 111, c'est bien fait, mais il est en jeu, il est en jeu là, 111, il est en jeu Fabien de 111, et Milik, qui va rentrer à la place de Chiesa, l'ancien joueur de l'Olympique de Marseille, Arkadius Milik, le polonais, Kostic, côté gauche, qui va écarter sur Rabiot, pour Lucatelli, Bremer, Paredes, Milik, Lucatelli, attention ce ballon, pour Vlaovic, mais quel match, quel match de Alban Lafon, incroyable, incroyable, mais là ça pousse, ça pousse là, depuis quelques minutes, pour les bien conneries, attention, Kostic, qui retrouve Milik, Oh l'égalisation, l'égalisation du polonais, qui vient trouver la faille, et qui vient tromper, Alban Lafon, et là, sur ce ballon, il ne peut absolument rien faire, là, Alban Lafon, et oui, c'est mal défendu, là, de la part du FC Nantes, et cette frappe à ratère, il n'est pas loin, il n'est pas loin, là, le portier Nantes, mais il ne pourra pas empêcher, ce ballon, d'aller au fond des filets, aïe, 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 mais bon, ce n'est pas grave, c'est un bon résultat, ce sera un excellent, même un superbe résultat, pour les Nantes, mais il reste encore, quelques minutes à jouer, il faut tenir, Andy Delors, Florent Mollet, Florent Mollet, qui va accélérer, il est face à Adrien Rabiot, Florent Mollet, Florent Mollet, il est passé, il est passé, Florent Mollet, il rentre à surface de passion, il revient, un retrait sur Andy Delors, qui arrive à se retourner, qui va rejouer sur 111, la frappe de 111, elle est contrée, cette frappe, il me semble, de Fabien 111, que dit madame l'arbitre, et le Colombien, Quadrado, va rentrer, à la place de Lucatelli, et du côté, des hommes, de Massimiliano, Allegri, Ciesnir, Bremer, et il reste 3 minutes, 3 petites minutes, il faut tenir, absolument, pour les hommes, d'Antoine Comboire, Adrien Rabiot, qui va retrouver Vlaovic, qui va écarter sur Milik, Vlaovic, qui revient sur l'argentin, Paredes, pour Adrien Rabiot, super, Moussa Sisoko, d'un tacle, mais ça revient dans les pieds de Kostic, attention, 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 ce ballon, pour Adrien Rabiot, qui revient au retrait, sur Paredes, pour Milik, dans la, pour Vlaovic, Arrêt magnifique, de Alban Lafon, oh la 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 la, les supporters d'Anté, ont prié, les dieux du football, et Alban Lafon, il n'est pas content, il n'est pas content, parce que là, sa défense, commence à craquer, on sent de la fatigue, du côté d'Anté, ce corner, et c'est dégagé de la tête, mais ça va revenir, pour aller bien le connerie, avec Kostic, qui arrive à se retourner, pour Vlaovic, il est obligé de revenir en retrait, sur le Brésilien Danilo, pour Adrien Rabiot, ne pas le laisser frapper, pour Vlaovic, attention, ou attention, non, madame l'arbitre ne signalera pas de pénalty, c'est terminé, match nul, des Canaries, un but partout, ici, au Juventus Stadium, superbe résultat, magnifique, toute la France est fière de vous, joueur Nanté, parce que là, vous réalisez un superbe exploit, et vous pourrez peut-être, vous qualifier, pour les 8ème de finale, de la Ligue Europa, pour cette grande, cette immense fête, qu'il y aura, le 23 février prochain, à la Beaujoire, ça sera énorme, énorme, alors, petite dédicace, quand même, à un de mes abonnés Nanté, Ewen, merci à toi, et puis, pour vous, merci de m'avoir suivi, puis j'espère à bientôt.